Et salut tout le monde, c'est Hermax de CasqueVert.com et on dépoussière un peu la chaîne aujourd'hui avec le test vidéo de NFL Pro Era qui vient tout juste de sortir sur MetaQuest 2 et qui devrait également débarquer prochainement sur PlayStation VR. Avant d'entrer dans le but du sujet, je voulais vous partager une excellente nouvelle. En effet, je vous fais gagner un exemplaire de ce jeu NFL Pro Era sur MetaQuest 2. Ça concerne ceux qui ont Twitter et ça se passe dans la description de cette vidéo. Il faut suivre le compte CasqueVR sur Twitter et retweeter le tweet du concours, c'est aussi simple que ça. On passe maintenant à NFL Pro Era. Le jeu est disponible depuis quelques jours à peine au tarif de 29,99€. Il s'agit d'une sortie complètement surprise puisque nous n'avions pas eu de date lors de son annonce en avril dernier et plus vraiment de nouvelles depuis. Assez étrange pour un jeu sous licence officielle NFL avec un budget permettant de s'offrir les services d'un joueur pro sur les artworks et mis en avant par Meta. Comme le titre du jeu l'indique, NFL Pro Era nous emmène dans le monde du football américain et plus particulièrement dans la peau d'un quarterback, ce joueur ayant la responsabilité de choisir la tactique et de mener l'attaque en réalisant des passes pour faire avancer son équipe. Car oui, à la star de la série Madden NFL sur console, qui vous permet de contrôler toute votre équipe, vous ne tenez ici le rôle que d'un seul joueur. Selon les déclarations du studio, NFL Pro Era est cependant amené à évoluer avec l'intégration d'autres postes clés. Après avoir configuré votre joueur de manière assez sommaire et surtout choisi votre équipe parmi les 32 officiels du championnat, vous débarquez dans un vestiaire faisant office de lobby et permettant de vous rendre dans la salle des trophées qui se remplira au fur et à mesure de vos exploits dans les différents modes de jeu. NFL Pro Era propose en effet plusieurs modes. Le premier vous propose tout un tas de défis que l'on imagine être tirés des véritables séances d'entraînement des quarterbacks. Vous devrez par exemple rapidement attraper un ballon et le lancer sur la cible que votre entraîneur vous aura indiqué au dernier moment, tout en évitant des balles de tennis tirées vers vous. Cela vous oblige donc à vous déplacer, tout en lançant rapidement et précisément. Autre exemple avec des mannequins qui bougent et que vous devez toucher en leur passant le ballon par un anneau. Des challenges plutôt sympas qui vous aideront à remplir votre salle des trophées, mais on regrette surtout l'absence de classement pour se mesurer à ses amis et au monde entier. Le second mode vous met au défi de marquer le plus de touchdowns possible pendant 2 minutes. Là encore vous gagnerez des points et des trophées, mais pas de classement. Le troisième mode est un mode multijoueur permettant de vous retrouver jusqu'à 8 sur un terrain d'entraînement privé. Vous pourrez alors réaliser des défis ensemble ou choisir de vous faire simplement des passes. Nous sommes même tombés sur un terrain où l'un des joueurs essaye de réaliser un petit match amical en 4 contre 4. Sans grand succès malheureusement, puisqu'il est impossible de plaquer un joueur au sol ou de lui voler la balle, mis à part s'il rate une passe. Mais NFL Pro Era propose surtout de jouer une saison entière en tant que quarterback de votre équipe préférée pour la mener jusqu'à la victoire du Super Bowl. Si vous retrouverez les vrais stades et les vrais noms de joueurs, les développeurs n'ont pas été jusqu'à modéliser les visages comme on peut le voir dans les derniers FIFA. Si comme moi vous n'êtes pas un grand connaisseur des règles du football US, pas de panique puisque le jeu se contente du minimum. Lorsque votre équipe attaque, vous avez en effet 3 essais pour parcourir une distance de 10 yards vers l'avant. Si vous y arrivez, vous recommencez. Et ce jusqu'à atteindre la ligne de votre adversaire, le touchdown. Si vous n'y arrivez pas, en revanche, votre équipe tentera de tirer entre les poteaux. Dans les vraies règles, après la 3ème tentative infructueuse, vous avez normalement la possibilité de tenter un 4ème essai. Mais le jeu ne s'embarrasse pas avec ça. Aux grands dames des puristes américains dans les commentaires sur la fiche du jeu. Lorsque votre équipe passe en défense, vous sortez donc du terrain et devenez spectateur sur la ligne de touche. Si cela est assez sympathique pour le premier match, cela devient assez frustrant. D'autant plus que vous ne pouvez pas complètement passer l'action jusqu'au retour de votre phase d'attaque. Le jeu était également complètement biaisé puisque vous n'avez aucune possibilité d'agir sur ce qu'il se passe durant ces phases de défense. Si vous réussissez un touchdown à chacune de vos phases d'attaque, vous êtes donc certain de gagner. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le jeu qui décide pour vous si vous allez gagner ou perdre vu que vous n'avez pas la main dessus. Attardons-nous maintenant justement sur le déroulement d'une phase d'attaque. Votre coach vous indique une tactique à suivre qui est indiquée sur votre poignet gauche. Vous y voyez le déplacement que feront chacun de vos coéquipiers et surtout celui à qui vous devrez passer le ballon. Vous avez ensuite quelques secondes seulement pour choisir une autre configuration en parcourant les autres tactiques via une roue sur votre poignet. Mais malheureusement ce système n'est pas super pratique. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur une touche pour déclencher la passe de votre coéquipier devant vous qui vous envoie le ballon entre ses jambes. C'est ce qui lance le mouvement de tous les joueurs et il vous faut appuyer au bon moment pour attraper le ballon avant de regarder vers qui le lancer et réaliser la passe. Par défaut, une assistance est activée et il vous suffit quasiment de regarder dans la bonne direction et de lancer au bon moment pour que votre ballon arrive à destination dans les mains de votre coéquipier. Le challenge est plus important en revanche en désactivant cette aide puisque votre mouvement réel influe sur la direction et la puissance de la passe. Attention cependant à la frustration puisque certaines passes semblent cependant n'en faire qu'à leur tête, même si vous êtes certain d'avoir donné la bonne direction à votre ballon. Un phénomène assez flagrant sur les modes d'entraînement puisque sur plusieurs passes consécutives, il semble y avoir des dérives de plusieurs degrés. Même lorsque vous essayez de vous corriger entre deux passes, l'angle pose problème. Un souci qui est peut-être causé par une perte de tracking lorsque vous faites un geste qui part de derrière votre épaule et qui se retrouve du coup en dehors du champ de vision des caméras du quest. Nous avons remarqué que sur les gestes de moindre ampleur, presque uniquement avec la force de poignet, les passes sont plus précises. Comme dans la réalité, vous pouvez également choisir une tactique où c'est vous qui transpercez les lignes adverses en courant avec le ballon. Mais vous vous rendrez vite compte que le jeu est vraiment scripté. Si vous choisissez cette tactique et suivez le trajet proposé, vous arriverez forcément à avancer jusqu'au premier down. Si vous choisissez une tactique de passe mais que vous changez d'avis et décidez finalement de courir, vous vous ferez au contraire alassablement plaqué. Un mot maintenant sur l'ambiance du jeu qui est l'un des points forts. Le fait que Statue Pro, le studio à l'origine de ce titre, est dirigé par un ancien joueur professionnel de la NFL y est certainement pour beaucoup. On se sent vraiment tout petit sur le terrain au milieu des immenses arénas et des acclamations du public. Les positions des joueurs et leurs mouvements retranscrivent vraiment ce que l'on peut voir sur un véritable terrain à la télé. Et c'est assez grisant du point de vue de Quater Bark. Votre vision, bridée par le casque de football et l'adrénaline que vous avez en attendant le snap, la passe, tout en pensant à la tactique choisie, ont un pouvoir immersif assez conséquent. Si les graphismes des joueurs sont acceptables, certains bugs de collusion entre les joueurs, des défenseurs de l'équipe adverse qui courent dans tous les sens, le public cartonné faisant penser à FIFA 95, et des abords du terrain assez vides sont en revanche un peu moins reluisants. Voilà ce que j'avais à dire sur ce NFL Pro Era sur Quest 2. On va maintenant passer au plus et au moins en commençant bien sûr par les points négatifs. Du côté des points négatifs, on a tout d'abord noté que seul le poste de Quater Bark est pour le moment jouable. Dommage. Ensuite, les passes sont trop faciles avec l'aide activée. Et au contraire, elles sont imprécises lorsqu'on la désactive, ce qui est quand même dommage puisque c'est la fonctionnalité principale du jeu. Enfin, on a noté des graphismes inconstants. Alors que les joueurs et le vestiaire sont plutôt bien modélisés, on regrette que la même attention n'ait pas été portée au public et aux abords du terrain. On passe maintenant au point positif de ce NFL Pro Era. Tout d'abord, il est agréable de voir que les licences de toutes les équipes NFL sont présentes même si cela n'apporte finalement que du décor au jeu. L'immersion est également au rendez-vous avec la modélisation des stades, la vue du quarterback, le vestiaire, les mouvements des joueurs. Ensuite, on a également apprécié les différents exercices d'entraînement. Et enfin, un système de trophée qui nous pousse à compléter tous les défis. Voilà pourquoi nous mettons la note finale de 6 sur 10 à ce NFL Pro Era. Une note que nous lui mettons dans l'état actuel du jeu, mais nous avons bon espoir qu'une amélioration arrive dans les semaines et mois à venir, notamment si d'autres postes joueurs viennent s'ajouter. Et si les bugs de passes sont réglés. L'ambiance, l'immersion, les licences NFL et les mouvements de joueurs sur le terrain raviront cependant à coup sûr les fans de football américain pour un jeu proposé à un prix raisonnable de 29,99€. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et le test de ce jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et mettre un pouce bleu bien sûr. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, l'actu est à suivre sur le site casquevr.com. Sous-titrage Société Radio-Canada